Quand tu veux investir à l'étranger, cela peut être très compliqué et j'en ai fait les frais plusieurs fois. Justement, je voulais te présenter un service, une entreprise qui pourrait pas mal t'aider là-dessus. Alors cela s'appelle TransferWise. Je vais te raconter un petit peu leur histoire. TransferWise a été créé en 2011 par des personnes qui travaillaient avant chez Skype. Et quel était leur problème ? Il y avait ces deux personnes-là. Il y en avait un qui voulait envoyer de l'argent en Hongrie si je ne me trompe pas, non en Estonie pardon, et l'autre qui voulait envoyer de l'argent en Grande-Bretagne au UK. Sauf que ces deux personnes avaient à chaque fois beaucoup de frais. En fait, elles sont arrivées à un point qui est crucial. Pourquoi les transferts à l'international sont compliqués et sont chers ? Le système de banque traditionnel en fait, va prendre beaucoup de frais et va faire qu'ils sont très longs. C'est de l'ordre de 6 à 10 jours, des choses comme cela. Déjà qu'il faut que tu fasses valider le RIB étranger par ta banque, qu'ensuite elle prenne les fonds, elle va prendre une énorme commission et elle va appliquer en fait ce qu'on appelle un taux de change qui va être différent. C'est là où c'est un peu fourbe. C'est parce qu'au lieu d'avoir le même taux de change, tu vas avoir un taux de change qui va être différent. Tu vas prendre deux fois des frais alors que pourtant, cela ne leur coûte pas tant que cela d'argent aux banques de faire ces transferts-là, étant donné qu'ils ont aussi de l'argent qui va arriver dans l'autre monnaie. Ce qui fait qu'on arrive presque à une certaine balance. Et c'est là que TransferWise a eu cette idée en fait, ces deux personnes-là des deux fondateurs au début, au lieu de chacun envoyer l'argent à l'étranger dans les deux sens, ils ont laissé l'argent au même endroit. C'est-à-dire qu'ils envoyaient directement à l'autre. Ils avaient cet accord et ils envoyaient directement à l'autre et l'argent ne sortait pas de ses frontières. Et c'est le système de TransferWise. Alors comment cela se passe ? Si par exemple, moi je veux envoyer de l'argent en Thaïlande, à Hong Kong, peu importe. Je vais envoyer mes euros à une banque en euros qui appartient à TransferWise, à leur compte bancaire. Et là, TransferWise ne va pas envoyer en fait cela. Ils vont débloquer les fonds dans l'autre pays directement. Ce qui fait que c'est beaucoup plus rapide puisque tu ne vas pas avoir l'argent qui va traverser les frontières ou autre. C'est beaucoup plus intelligent et cela permet d'éviter beaucoup de frais. Étant donné que moi, j'aurais directement envoyé en euros, cela peut se faire vite d'ici deux ou trois jours et directement cela va se faire comme cela. Et ils le font dans plein de pays. Ils ont plus de 50 ou 70 destinations. Cela, je t'inviterais, tu pourras en cliquant sur le lien en dessous. D'ailleurs, il me semble que cela sera un lien de parrainage. Tu pourras voir directement ce qui se passe. Cela, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est quelque chose qui est très intéressant et très important pour toute personne qui veut faire en fait des transferts à l'international. Et si tu ne veux pas juste faire des dons directement à ta banque. Alors justement, parlons-en des frais. Quels sont les frais ? Pour les frais, c'est 80 centimes par transfert. Et après, c'est entre 0,35 % et 2,85 %, ce qui est très faible. Alors pourquoi les frais varient autant tu vas me dire entre les deux ? Cela va dépendre de la monnaie dans laquelle tu veux échanger. Certaines monnaies vont être plus chères entre guillemets à échanger parce que soit elles vont avoir un taux de fluctuation plus grand, soit elles vont avoir moins de demandes. Donc ils vont se dire là, cela va être un peu compliqué là-dessus. Donc il y a une petite différence sur les frais, mais cela reste quand même beaucoup moins cher parce que normalement sur une banque traditionnelle, tu as beaucoup plus de frais. Si justement on compare TransferWise à ses confrères, tu vois, tu pourrais choisir pour envoyer de l'argent. Par exemple, si tu retirais 250 pounds en euros, tu donnerais 20 pounds à la HSBC où tu donnes seulement 1,85 pounds à TransferWise. Sinon, tu pourrais donner aussi à Lyot Banks 17,42 pounds. Alors tu vois que cela devient très intéressant puisque pour qui ces personnes-là, cela va être utile, mais aussi le fait que tu reçois de l'argent gratuitement sur TransferWise, que ce soit en euros, en dollars ou en livres sterling, des choses comme cela, c'est gratuit. Donc moi, je ne vais pas envoyer des euros, cela ne va pas être payant. Je les ai en réserve dessus et je ne paierai pas là-dessus. D'ailleurs, cela me permet de switcher sur les différents services qu'ils ont. Avant de te dire pour qui c'est utile et je vais te montrer justement, je ferai un transfert avec toi directement sur l'ordinateur. Tu peux utiliser aussi leur application mobile sans souci. Ils ont deux grands services qui sont très utiles dont je voulais te parler. C'est le borderless account. Le borderless account, c'est en fait qu'ils vont te donner un numéro de compte bancaire que tu vas pouvoir utiliser dans n'importe quel pays. En fait, ce RIB, il va être vraiment assigné pour toi entre guillemets. Tu vas pouvoir tout le temps l'utiliser. Tu vois, je peux avoir par exemple un RIB des États-Unis sans avoir un compte bancaire là-bas et à chaque fois recevoir de l'argent, ce qui est beaucoup plus simple. Alors, il y a sur beaucoup de pays qui te le proposent. Et franchement, c'est quelque chose de très utile si par exemple, je ne sais pas, tu es en stage à l'étranger ou des choses comme cela. Une des autres solutions, c'est aussi, ils ont une carte bancaire TransferWise. Alors, cette carte-là, tu peux l'utiliser pour faire des paiements via la balance que tu as sur TransferWise, ce qui est pas mal aussi. Après, ils ont encore plein d'autres services qui s'adressent au business. Mais là, je pense qu'on va rester plus sur le global. Alors, pour qui c'est justement ? Là, j'ai commencé à l'énoncer. Mais là, admettons que tu es en stage à l'étranger, des choses comme cela, cela peut être compliqué de recevoir ta fiche de paie, de la transférer, d'ouvrir un compte bancaire. Là, tu peux avoir cela avec le borderless à compte très facilement. Cela va être la même chose si tu travailles avec des personnes qui sont à l'étranger. Moi, cela m'est arrivé d'envoyer par exemple, quand j'avais monté justement une marque d'accessoires ou autre, tu vois, tu dois payer des fournisseurs. Et le plus simple, c'est de passer par TransferWise. C'est pareil quand je travaille avec des personnes à l'étranger, quand je voyage pour payer un loyer. C'est ce qui reste une des méthodes les plus simples. Et d'ailleurs, oui, c'est vraiment cela justement. D'ailleurs, tu vois, je vais te montrer un transfert rapidement. Je vais envoyer de l'argent sur mon compte qui est à Hong Kong par exemple. Allez, admettons, j'envoie 300 €. Je vois les frais qui s'affichent directement. Donc là, j'ai un petit peu moins d'un % de frais. Si on compare directement dessus, il me dit quel est le taux de change. Donc là, c'est le taux de change qui va être garanti. Je choisis de transférer depuis la balance puisque je peux justement transférer soit via de l'argent que je vais recevoir, soit je vais transférer aussi avec ma carte bancaire. Donc, je peux payer directement avec ma carte bancaire. Là-dessus, forcément, il y aura un petit peu plus de frais. Moi, je vais choisir celui comme cela. Cela va être beaucoup plus simple. Donc, j'ai choisi de mettre en dollar hongkongais. Je choisis ici, je vais envoyer à moi-même sur mon compte perso qui est à Hong Kong. Je vérifie les montants du transfert. Je confirme et continue. Et c'est bon, c'est envoyé. Je choisis depuis la balance. Alors d'ailleurs, il ne faut pas que je le mette maintenant puisque j'ai une autre information à rajouter justement pour mon transfert, il me semble. Donc, je ne vais pas le valider maintenant, mais tu vois que c'est très simple. Et là, si je cliquais sur poursuivre le paiement, cela le ferait. Et on a beaucoup de possibilités, la carte de débit, la carte de crédit, toutes ces choses-là pour faire son paiement. Donc, tu vois que l'usage de TransferWise, c'est simple. Ce n'est pas l'interface de ta vieille banque. Ce n'est pas l'interface des banques qu'on a en France. C'est quelque chose de très simple. D'ailleurs, ils sont intégrés avec beaucoup de services comme par exemple N26 qui est une banque dont je t'ai parlé plusieurs fois. Mais par exemple, tu ne vas pas voir cela sur d'autres services qui ont été lancés en France dont je tairai le nom et qu'on dit qu'ils sont révolutionnaires. Mais bizarrement, ils n'ont pas encore ce type de service-là. Donc cela peut servir pour des personnes qui ont des besoins restreints. Mais là, si tu veux avoir beaucoup plus de choses sur des transferts et autres, TransferWise, cela peut être vraiment une très bonne solution. Je t'invite à regarder là-dessus. Alors le service client aussi, il n'est pas mal franchement. Je n'en ai pas eu spécialement besoin que deux ou trois petites fois. Et puis, j'ai demandé aussi beaucoup à mon entourage et tous étaient satisfaits par cela. Alors après, peut-être qu'il y a certains cas où des personnes ne vont pas être satisfaits. Tu vois, c'est normal, cela peut arriver. On est sur internet, on entend beaucoup plus les gens se plaindre qu'être satisfait. C'est quelque chose qui est propre à internet. En tout cas, si tu veux ouvrir un compte, il me semble que tu as le premier transfert gratuit, quelque chose comme cela si tu prends mon lien de parrainage ci-dessous. Et comment ouvrir un compte ? Eh bien, c'est simple. Une fois que tu as cliqué sur le lien, tu mets tes détails de compte bancaire et autres. Des fois, ils vont te demander une vérification d'identité. Cela, je pense que cela va dépendre du niveau du montant et autres. Mais c'est un service que j'adore utiliser. Je ne te mens pas, je l'utilise au moins une fois par semaine. Parce que même pour faire des virements par exemple sur les entreprises et autres, c'est beaucoup plus simple. En un clic, je peux faire le même virement. Tu vois, l'autre fois, je devais payer une facture en deux fois. Donc, je payais la première partie. Et j'ai juste eu à cliquer un bouton pour refaire le même virement. Donc, payer la deuxième partie. Et on me demande souvent, est-ce que c'est sécurisé d'utiliser Transferwise ? Alors oui, ils ont toutes les agrégations bancaires. Ils ont tous les systèmes derrière qui sont en place. D'ailleurs, ils ont eu plusieurs investisseurs dedans. Tu as notamment le PDG de Virgin qui investit dedans. Est-ce que Transferwise est moins cher que PayPal ? Cela m'a fait marrer cette question. Oui, ils sont beaucoup moins chers. D'ailleurs, c'est difficile de faire plus cher que PayPal puisque PayPal prend des faits. Et en plus, c'est surtout sur le taux de change qui est juste affolant sur PayPal, qui fait vraiment très mal. Des fois, je n'ai pas eu le choix que de l'utiliser. Et crois-moi, cela fait mal parce que tu donnes juste de l'argent pour zéro service en fait. Cela ne va pas te servir à grand-chose derrière. Et d'ailleurs, Transferwise est à peu près 14 fois moins cher que PayPal. Donc oui, ils sont moins chers. Et combien de temps cela prend les virements ? Par exemple, si tu fais un virement sur l'Europe en moins de trois jours, même si tu as des banques qui sont en ligne qui sont assez rapides, cela va être très rapide. Si on part sur un système où tu dois faire ton virement et autres, en moins de six jours, il y a le virement qui est fait. Donc, c'est quelque chose de très pratique. Écoute, peut-être que tu as déjà utilisé Transferwise ou tu as des questions là-dessus sur les transferts internationaux. Écoute, tu peux échanger justement là-dessus en commentaire si tu veux. Je te mettrai d'ailleurs dans la description, je pense un lien vers quelque chose, un document avec mes meilleures cartes et autres que j'utilise si cela t'intéresse parce que c'est quelque chose qui est important quand tu voyages. Et d'ailleurs, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu. Si tu connais un pote qui va voyager, qui va faire un VUE à l'étranger, qui va faire je ne sais quoi, tu peux lui partager cette vidéo. Cela lui fera plaisir et moi aussi cela me fera plaisir. Et si tu veux prendre soin de ton argent, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner. Écoute, moi je te trouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao !